Aujourd'hui, l'effort que l'on fait dans la filière nous permet justement d'engranger cette reconnaissance. Et comme je dis toujours, quand on va seul, on va vite. Mais quand on va avec les autres, on va beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est important. Et justement, cet dynamisme se crée autour de ces vignerons, de ces passionnés, de ces vins, mais aussi des gens qui s'impliquent de manière directe ou indirecte, donc qui vont montrer justement la chance et la pertinence que nous avons à travers cette qualité de vin libanais. Et c'est ce qui est d'autant plus important pour moi pour cette reconnaissance. En fait, la reconnaissance aujourd'hui, ce que l'on a réellement besoin, c'est d'avoir des messages. Les messages que nous recevons de l'étranger devraient être beaucoup plus relayés au Liban pour montrer justement aux consommateurs libanais qu'autant à l'étranger, les consommateurs peuvent apprécier, mais à des prix très élevés, les vins libanais. Aujourd'hui, on parle d'un château qu'Effraya, ça va être 24-25 euros la bouteille. Un compte 2M, on va être sur 42-43 euros. Donc là, on est vraiment dans des niveaux très très élevés en termes de prix. Donc ce qui signifie que si on est crédible à ce niveau de prix, c'est parce que nous avons une qualité qui correspond à ce niveau de prix.